Bonjour. Bonjour Pierre-Eudupuis. Alors vous êtes habitué maintenant de cette émission parce que c'est la deuxième fois je crois même troisième peut-être même je sais plus mais bon ça commence à... et là je vous invite parce que vous êtes un peu en pointe dans le combat contre... on va appeler ça monopole même si c'est pas monopole mais le monopole du groupe Ayotte dans l'outre-mer d'une façon générale je rappelle que vous êtes président de l'association République Développement Outre-mer qui est une association qui... vous n'arrêtez pas de voyager là je vous suis sur votre page Facebook vous êtes un coup aux Antilles, un coup à Mayotte, un coup à La Réunion, un coup... et vous essayez de promouvoir des filières locales. Et j'ai aussi noté que vous étiez intervenu assez fortement contre le projet de rachat de Vendemia par le groupe Ayotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Alors vous savez Pierre-Eudupuis le problème de nos grands territoires d'outre-mer, un beau territoire d'outre-mer c'est en réalité la cherté de la vie, le chômage. Mais la cherté de la vie et le chômage naissent du fait que un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre de jeunes chefs d'entreprise ne peuvent pas monter les entreprises parce que l'horizon est bouché. Et le vrai problème qui est au-dessus, c'est l'accès au marché. C'est ça le fond du problème. Et le président de la République, lorsqu'il est venu au voyage officiel... Juste une parenthèse pour ceux qui l'ignorent, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais vous avez été le référent de la République en marche pour l'outre-mer, donc un proche d'Emmanuel Macron. Oui, je ne sais pas, ça se coupe pour personne. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je préfère vous dire que ça, on a une vision de qui vous êtes. J'étais son invité dans le dernier voyage officiel qui nous a amenés à Mayotte et à la Réunion, donc j'étais là évidemment. Je soutiens à titre personnel Emmanuel Macron. Ce n'est d'ailleurs pas la doxa d'Eredome, mais Eredome oeuvre de manière... C'est une association de 1901. Dans Eredome, il y a des gens qui ne sont pas forcément macronistes. Mais moi, à titre personnel, je suis profondément dans les lignes du président de la République, les lignes que je défends depuis toujours, Mendès-France, Rocard et Macron. Pour moi, c'est une ligne philosophique, politique, économique que je défends, donc je suis très à l'aise avec ça. J'aimerais qu'on fasse un peu plus pour les territoires d'Outre-mer. Alors, revenons, comme vous disiez, lorsque le président de la République est à la Réunion, c'était le 26 ou le 27 octobre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il faut en finir avec les monopoles ou les oligopoles. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est ni Max Dubois ni Eredome, le président de la République, qui le dit. Et là, avec l'opération Vendémia, on est dans une situation qui est une situation, j'aimerais qu'elle soit ubuesque. Le problème, c'est que là, on n'est pas dans une pièce de théâtre, on est dans la réalité. Bon, c'est un groupe, le groupe d'abord, quoi dire de ce groupe Bernard Ayotte ? D'abord, c'est un groupe extrêmement structuré, qui a à sa tête des gens extrêmement compétents. Donc, on n'a pas affaire à des amateurs, on a affaire à des gens qui sont de très hauts financiers. C'est un groupe immensément riche, qui a bâti une fortune colossale depuis des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années. Donc, on a affaire là... Qui vient des Antilles. Qui vient des Antilles, qui vient de la Martinique. Martinique, l'origine, le berceau, c'est la Martinique. Puis, évidemment, ensuite la Guadeloupe, toute proche. Donc, on a affaire là à un groupe industriel extraordinairement structuré, dont la DOXA, dont la vocation principale, c'est de faire des sous, et de faire des sous, et encore de faire des sous. Comme n'importe quel groupe international, c'est ne jamais s'arrêter et en faire encore et toujours plus. Donc, il n'y a pas de vocation véritablement à aider les populations. La vocation, c'est de croître, de prendre des parts de marché et de s'enrichir. C'est ça la vocation. Alors, est-ce que c'est contestable ? Profondément, ils font le boulot d'un chef d'entreprise. Est-ce que ça convient aujourd'hui au développement des territoires d'outre-mer ? J'ai tendance à penser que non. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai dit, là, il faut peut-être mettre un stop. Alors, pour penser que non, peut-être que l'on peut regarder ce qu'ils ont fait aux Antilles. Quelle est la situation aux Antilles avec, je dirais, un groupe Ayotte ? Alors là, omnipuissant là-bas, encore plus qu'à La Réunion. Je ne sais même pas s'il est plus puissant. Il est déjà tellement puissant à La Réunion. Moi, j'étais au courant de ce qu'il se passe à La Réunion. Mais, Pierrot Dupuis, j'ai vu le travail extraordinaire que vous avez fait. Donc, je me suis dit, pétard, il reste encore une presse indépendante à La Réunion. Non, mais, vous savez, je sais bien, Pierrot Dupuis, ce qui se passe. Alors, vous avez la sanction. Voilà. J'imagine que dès lors que vous avez, comme ça, fait cet article, vous aurez peut-être moins... Même plus du tout. Peut-être même plus du tout d'annonces dans les entreprises qui sont... Et comme ils sont omniprésents et qu'ils sont partout et des gros annonceurs, on sait très bien qu'on va en souffrir. Moi, je salue votre courage, en tout cas, parce que vous le faites. Je trouve que c'est bien. Vous battez aussi dans la ligne du président de la République qui dit qu'il ne faut plus de monopole et plus d'oligopole. Donc, merci. Ce n'est pas le but. Écoutez, en tout cas, vous le faites. Voilà. Bon. En Martinique, qu'est-ce qui se passe ? En Martinique, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut savoir qu'en Martinique, tous les samedis, les centres commerciaux de Bernard Riot sont assiégés par des gens qui ne sont pas contents. Donc, déjà, on a des troubles à l'ordre public qui sont des troubles à l'ordre public important. Les gens, ils viennent. Et on ne le sait pas à la réunion. Alors, bon. Ça, c'est tous les samedis. Les gens viennent pour plusieurs raisons. D'abord, la cherté de la Ligue est insupportable. Ensuite, parce que les gens sur place ne sont pas contents du tout du scandale de la chlordécone. La chlordécone, c'est cette saloperie qui a été répandue partout en Martinique et en Guadeloupe et qui aujourd'hui... Les bananes. Oui, pour éliminer les charançons. Le problème, c'est que les gens meurent aujourd'hui. Vous voyez, les gens meurent. Toutes les terres sont contaminées. Et puis, les gens meurent. Aujourd'hui, le taux de cancer de la prostate est extrêmement élevé. Il y a juste un truc. Est-ce que... Je vais avoir un procès demain matin si je vous dis que c'est le frère de Bernard Riot qui vendait, à travers les établissements d'Agarigues, le produit en question. Donc, je pose aussi une question. Est-ce que Bernard Riot, lui-même, ignorait que lorsqu'il vendait des bananes qui étaient produites en Martinique, ces bananes avaient subi un traitement aussi violent et qui pouvait mettre en danger la vie des gens qui ramassent ces bananes ? On peut quand même se poser des questions morales. Donc, aujourd'hui, les Martiniquais sont en train de ne pas être contents. Il y a eu une grève très importante en 2009 qui était la grève contre la profitation. Mais là, de nouveau, on est de nouveau dans un moment extrêmement difficile. Les gens ne comprennent pas. Vous avez vu les Gilets jaunes qui sont des gens qui n'ont pas beaucoup de choses et qui sont montés en ligne parce qu'ils étouffent. Et bon, le président de la République a fait ce qu'il fallait pour mettre 10 milliards d'euros pour essayer de réduire cette fracture. Mais là-bas, en Martinique, cette fracture, elle est encore plus vive qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a un groupe principal, un groupe économique, le groupe GBH. Et ce groupe GBH, il est dans une telle situation de quasiment plus avoir de concurrence, en tout cas sur très très peu de secteurs, qu'il y a un étouffement complet. Encore une fois, ça veut dire quoi ? C'est vrai que les gens qui veulent aujourd'hui créer des entreprises dans des domaines, tous les secteurs qui sont les secteurs qui ont à peu près des débouchés, la plupart des secteurs sont pris. Ils sont pris. Ils sont pris. Donc, on dit aujourd'hui que la Martinique, qui est là à Guadeloupe, se dépeuple et c'est vrai, se dépeuple à l'UITAS-Gombier. Pourquoi ? Parce que vous avez une telle hégémonie d'un seul groupe que, ou bien vous faites ce qu'ils vous demandent, ou bien vous partez. Et aujourd'hui, les jeunes diplômés partent. Donc, vous voyez, ça, c'est pas bien. Moi, j'ai été très choqué, Piero Dupuis, par quelque chose. Le directeur des Générales qui dirige les supermarchés du groupe Bernard Ayotte est allé sur France O, en réalité sur Martinique la première. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous pouvez revoir cette interview. Il nous dit, écoutez, ça coûte cher au groupe Ayotte d'avoir tous les samedis des gens pas contents. Mais comme ça coûte cher, ben, c'est nos salariés qui vont en pâtir. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourra pas leur payer les primes de fin d'année. Mais écoutez, mais moi, je suis sidéré. On a là un problème qui est un problème sociétal avec des gens qui viennent... Je ne justifie pas les violences. Pas du tout, mais ce problème-là, c'est un problème qui est un problème où ces gens-là, ils vont venir montrer dans les emprises du groupe Bernard Ayotte leur mécontentement, en l'occurrence sur le chlordécone. Bon. Donc, ils utilisent ce qu'ils estiment... Ils ont peut-être tort de faire ça. Mais comment le groupe Ayotte peut-il faire reposer, in fine, le coût de ce genre d'intervention sur ses propres salariés ? Sachant qu'à côté, ils font des bénéfices monstrueux. Sachant qu'à côté, c'est une entreprise qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remarquablement gérée, c'est-à-dire remarquablement riche. Donc, franchement, moi, j'étais très choqué d'utiliser ce genre de bouclier humain pour dire, au fond, écoutez, attention, je dresse un peu les uns contre les autres. Donc, moi, j'étais très choqué, très sincèrement très choqué par cela. Encore une fois, je ne justifie pas les attaques des supermarchés. Et j'appelle clairement à d'autres formes de contestation. Il faut être pacifique. Il ne faut absolument pas déraper dans la violence. Mais la réponse qui est faite aujourd'hui par Bernard Ayotte est une réponse terrible. Revenons à la Réunion. De l'enquête, des différentes enquêtes que nous avons menées ici à Zinfo, les infographies que nous avons publiées, on voit bien que la stratégie du groupe Ayotte, en fait, on repère les secteurs les plus comptables et on investit massivement dedans de façon à arriver en position au minimum occupée 40 à 50 % de part de marché. Quand vous, un groupe unique, vous posez 50 % de part de marché et que les 50 % qui restent sont éparpillés entre une multitude de petites sociétés, vous êtes en position de quasi-monopole parce que vous êtes en position d'imposer ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, il est question que le groupe Ayotte rachète Vanemia. En quoi ce rachat Vanemia, pour vous, est dangereux ? Le groupe Ayotte pèse déjà très, très lourd dans le panier de la ménagère. Donc, augmenter les parts de marché de ce groupe, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que l'accès aux filières, les filières de production. Le groupe Ayotte, il ne se contente pas d'avoir du front office, c'est-à-dire des magasins pour vendre. Il est aussi un acteur, direct ou indirect, dans la production. Donc, par exemple, production des yaourts, produit des yaourts ici, à La Réunion. Il n'y a pas de débat. Sauf que le producteur qui est le producteur qui n'est pas affilié au groupe Ayotte, il a un rayon qui fait 2 mètres, tandis que les yaourts qui sont produits ici par le groupe Ayotte, lui, il a un rayon très large. On dit, oui, mais parce qu'il a une moins grande gamme. Il ne peut pas avoir une grande gamme dès lors qu'il n'est pas vendu à armes égales avec les autres. Quand on sait de quoi la grande distribution... Mais naturellement. Et moi, j'attire votre attention sur plusieurs phénomènes. Comment sont nés ces grands groupes ? Ces grands groupes, ils sont nés en horizontal et en vertical. Pourquoi ? En horizontal, c'est-à-dire les magasins, les surfaces de vente, partout où les gens vont. Parce que ces emprises-là ont créé des emprises importantes et puissantes. Elles sont nées avec la sur-rémunération. La sur-rémunération est un élément fondamental du développement du business de ces groupes-là. Ce qui fait d'ailleurs que comme il n'y a pas deux prix dans les magasins, un prix pour ceux qui sont sur-rémunérés et puis un prix pour les autres, ceux qui n'ont pas la sur-rémunération se trouvent dans une position extrêmement difficile. Et puis également l'argent public qui est l'acheminement des clients dans ces centres-là. Il y a de l'asphalte, ça coûte cher, les routes. Quand il y a des promotions sur les ronds-points, il y a des forces de l'ordre, etc. Donc c'est de l'argent public. Puis vous avez de l'argent public dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on fabrique, quand on prend le contrôle d'une filière économique, prendre le contrôle d'une filière économique, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si vous faites encore une fois, je reprends mes exemples de yaourts, pour faire des yaourts, vous avez ce qu'on appelle les fonds posséis. Les fonds posséis sont les fonds européens qui permettent de dire, puisque vous devez fabriquer en plus petite quantité, vous allez fabriquer plus cher. Donc du coup, l'Europe va vous donner un peu d'argent. Mais c'est en milliards d'euros, Pierre Dupuis. En milliards d'euros. Par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les fonds structurels européens. Donc là, c'est pour les investissements, notamment pour les locaux et autres. Donc les fonds FEDER, les fonds FEDER, etc. Là, encore de l'argent public. Puis vous avez encore la défiscalisation, Pierre Dupuis. Donc vous voyez, tous ces dispositifs financiers, là, ils sont en milliards d'euros. Un milliard d'euros. Mais moi, je ne suis pas en train de vous faire une image, là. Un milliard d'euros, par exemple, c'est un milliard de pièces de 1 euro, qui sont mises bout à bout, vous savez, avec un milliard de pièces de 1 euro. Je crois que quelqu'un a calculé qu'on fait 27 fois le tour de la Terre en faisant un chapelet. Donc ça fait des sous. Et c'est plusieurs milliards d'euros. Donc je dis aujourd'hui que cet argent public, qui a été pris légalement, le coup Bernard Ayotte, entre autres, mais c'est le plus puissant. Donc on n'est pas là pour se dire, pour parler du sexe des anges. On est là pour se dire la vérité. Il dispose d'outils qu'il a contribué à créer. Un outil qui est Eurodome, qui est une société, enfin en tout cas, une organisation qui est très puissante et qui est à Bruxelles, et qui est une organisation de lobby, dont c'est le métier. Mais encore une fois, tout ça, il n'y a rien d'illégal. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien d'illégal. Sauf que ça aboutit à une situation qui est une situation d'hyper-monopole. Là, on n'est pas en monopole, on est en hyper-monopole. Vous avez mis, vous, en évidence, le fait que 80% des camions qui roulent à La Réunion sont vendus par le groupe Ayotte. Écoutez, objectivement, ça veut dire quoi ? Moi, j'avais un petit transporteur que j'ai vu lors de mon passage à La Réunion, qui m'a dit, Max, mon problème, c'est que moi, je ne veux pas acheter des camions dans les enseignes du groupe Ayotte. Bon, très bien. Et il me dit, mais quand je vais livrer avec ce camion-là, qui n'est pas un camion qui sort du groupe Ayotte, c'est même les chefs de quai qui me disent, ah, tiens, ton camion, etc. Alors, il n'y a même pas besoin de faire pression. Est-ce que le groupe Ayotte fait une pression directe ? Ah non, jamais. Mais à un moment donné, tout le monde sait ça. Il y a une telle hégémonie. Vous savez très bien que si vous n'allez pas dans le sens de celui qui a tout le pouvoir financier, vous savez bien que, quelque part, il ne va pas vous faire de cadeau. Il vous asphyxie. Donc, ça, ça donne quoi, en bout de ligne ? Ça donne un non-accès au marché. Donc, le marché est verrouillé. Tous les marchés qui sont, les marchés prenables, ils sont quasiment verrouillés. Donc, quelqu'un ne peut pas s'installer. Dès lors qu'il s'installe, il faut qu'il passe sous les fauches codines de celui qui est déjà puissamment installé. Ça veut dire que les jeunes ne trouvent pas de boulot. Ça veut dire que les filières ne se développent pas comme elles devraient se développer. Peut-être avec plus d'intelligence. Vous savez, quand on a beaucoup d'argent, on tient le marché. En tenant le marché, finalement, on n'est parfois pas obligé de progresser beaucoup technologiquement. Quand on est en concurrence, la concurrence est vive et elle vous oblige à trouver des solutions pour être un peu meilleur que le voisin. Là, c'est la puissance financière qui tient l'ensemble. Donc, moi, je souhaite longue vie au groupe Ayotte. Il ne faut pas se tromper. Je lui souhaite longue vie. Mais je lui dis, arrêtez de bouffer tous les marchés. Là, à la Réunion, c'est le pas de trop. Ils en ont déjà assez, Pierrot Dupuis. Ils gagnent déjà largement leur vie. Prenez un exemple. Imaginez, ce qui n'est quand même pas de la science-fiction, qu'un jour, il y ait un mouvement social dans le groupe Ayotte. Ça peut arriver, un mouvement social. On peut, de temps en temps, on essaye de tenir. Mais s'ils avaient un mouvement social avec une telle puissance, puissance renforcée aujourd'hui par ce qu'ils prendraient éventuellement comme part de marché supplémentaire, le seul groupe Ayotte qui tomberait aujourd'hui sous le coup d'un mouvement social bloquerait intégralement la Réunion. Intégralement. Il suffirait d'un mouvement social à l'intérieur d'un groupe pour que toute l'économie de la Réunion s'arrête. Donc, il y a un grand danger à ça. Donc, encore une fois, moi, je n'ai rien contre M. Ayotte, contre Bernard Ayotte, strictement rien. Je suis aujourd'hui dans la doxa des Redom, développeur aujourd'hui de l'économie et des filières. Nous, nous voulons développer les filières. Pays. Nous voulons aujourd'hui que dans tous les territoires, les jeunes qui sont, les jeunes réunionnais, les jeunes maorais, martiniquais, guadeloupéens, polynésiens de Nouvelle-Calédonie et d'autres, on veut que ces gens-là, ils aient une chance. Mais pour avoir une chance, il faut qu'ils puissent avoir eux-mêmes, qu'ils maîtrisent leur débouché, qu'ils maîtrisent leur commercialisation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois que, d'abord, il faut... Moi, je fais un appel au groupe Ayotte en leur disant, écoutez, prenez conscience que cette position terrible que vous prenez de vouloir bouffer intégralement la Réunion, c'est le coup de trop, quoi. Là, à un moment donné, il faut savoir raison garder et se dire, bon, est-ce que le groupe Ayotte a encore besoin d'en avaler autant ? C'est un groupe solide qui pourrait faire tout à fait la fierté de la France qu'il allait aujourd'hui encore développer son business en dehors des frontières. Il n'est pas obligé de venir encore prendre une position encore plus hégémonique à la Réunion. Il y a des territoires qui sont autour dans lesquels il peut avoir des conquêtes commerciales. D'ailleurs, les dispositifs français sont tout à fait à sa disposition pour l'aider à aller conquérir des marchés. Donc, ne nous trompons pas, je ne suis pas anti-Ayotte. Je suis simplement un homme qui réfléchit aux conséquences sociales, aux conséquences économiques. Je sais que c'est un étouffement complet. Je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on revienne calmement. Je souhaite, moi, que l'autorité de la concurrence prenne en compte l'ensemble de ces paramètres et de ce risque-là. Et alors, on va dire, oui, mais l'autorité de la concurrence va leur mettre de telles contraintes que ces contraintes-là, finalement, ça va réduire et ça va être acceptable. Sauf que, Pierre Odupuis, les contraintes, c'est à un moment donné, est-ce que les contraintes qu'on met ensuite sont véritablement respectées ? Ça, ce n'est pas sûr. Vous voyez, donc moi, je préfère tenir que courir. Je préférerais que l'autorité de concurrence, si elle le peut, si elle m'entend, prenne son temps, passe ce qu'on appelle en phase 2, c'est-à-dire une phase de réflexion complémentaire. Moi, j'ai vu, ça fait trois jours que je suis à Réunion, j'ai rencontré, comme je le fais chaque fois, une quinzaine de chefs d'entreprise que je vois dans leurs entreprises. Aucun de ces 15 chefs d'entreprise que j'ai vus ne m'a dit sa satisfaction de voir le groupe GBH m'emporter. Aucun. Et ces gens-là, parfois, je sais qu'eux-mêmes, entre eux, ils ne s'aiment pas nécessairement des entrepreneurs. Donc, parfois, ils sont concurrents, parfois, ils ont un passif, comme ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une cohésion entre eux. Mais chacun m'a dit la même chose. Il m'a dit, Max, là, ce n'est pas possible. Là, c'est tellement, c'est une telle emprise que là, ça va déréguler, dérégler complètement le système économique réunionnais. Aucun, je vous assure, Piero Dupuis. Très bien. Écoutez, on aura l'occasion de ce revoir, parce que la décision de l'autorité ne va tomber dans pas très, très longtemps. Donc, en fonction, il se fait de nouveau dans nos parages. On pourra essayer d'analyser, d'essayer de commenter cette décision. En tout cas, merci. Merci à vous, en tout cas. Et puis, encore une fois, plein de belles choses à mes amis réunionnais, réunionnais. Et juste un dernier message. Réunionnais, réunionnais, il y a une chose que je vais vous dire. Si on produit localement, si on mange localement, si on produit localement, on a des emplois locaux. Donc, il faut défendre ces filières. C'est ça, Eredome. Nous, on ne défend pas les grands groupes. On défend les filières et les filières les plus autonomes possibles. Il faut faire ça. Très bien. Merci. Merci, Pierrot Dupuis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501